Bonjour, on est le mardi 18 octobre 2022. On vient juste de me poser une question. On vient de m'envoyer un exercice, je vous le lis. Je vais essayer de le mettre à l'écran. On me dit ceci, on considère le modèle très simple, ci-après, qui décrit l'évolution du cours d'une action en bourse. On suppose que chaque jour de cotation, trois cas seulement sont possibles. Le prix de l'action augmente de 1 dirham. C'est un étudiant marocain qui m'a posé la question. Deuxième cas, le prix de l'action reste stable. Troisième cas, le prix de l'action diminue de 1 dirham. Je vais essayer de mettre ça à l'écran. On vous dit de plus, la variation journalière du prix est considérée comme une variable aléatoire grand X. D'après ce qui précède, la variable aléatoire grand X peut prendre donc les valeurs moins 1, si l'action baisse de 1 dirham, 0, si l'action reste stable, ou bien 1, si l'action augmente de 1 dirham. Les probabilités correspondantes sont notées q, q moins 1, 1 moins q moins r, et petit r. Donc les probabilités sont notées q, donc q, 1 moins q moins r, et petit r. OK ? Et qui sont respectivement égales à, donc pour q, c'est 0,3. Pour r, c'est 0,4. Et donc là, vous avez compris par complémentation, donc 1 moins 0,7. Donc pour 1 moins q moins r, ça fait du 0,3. Question numéro 1. Calculer l'espérance mathématique et la variance de grand X. Question numéro 2. On suppose de plus que pour tout entier n plus grand ou égal à 1, les variations journalières les variations journalières x1, x2, xn du prix de cette action sur une période de 1 jour sont des variables aléatoires indépendantes et de même loi que grand X. On pose sn, donc sn égale x1 plus x2 plus xn. Donc petit a, donc question, donc là, deuxième question, petit a, déterminer la loi de probabilité de S2, c'est-à-dire la loi de probabilité de S2, c'est-à-dire x1 plus x2. Ensuite, déterminer l'espérance mathématique et la variance de S2. Donc espérance de S2 et variance de S2. Ensuite, petit c, pour tout entier n, n'est-ce pas, calculer la probabilité des événements suivants, donc sn égale moins n, deuxième cas, et sn égale petit n. OK. Donc, encore une fois, je vais, je laisse l'énoncé donc au tableau, vous posez la vidéo si vous voulez, et donc je vais me lancer dans le, dans le corrige. Alors, bien entendu, j'espère que, je vais juste recevoir le mail, donc j'espère que, je ne vais pas faire d'erreur. Alors, en tous les cas, vous serez indulgent, comme d'habitude. Alors, on y va. Donc, premièrement, calculer l'espérance mathématique. Alors, on va d'abord déterminer la loi de grand X. Donc, X peut prendre trois directions, soit moins 1, soit 0, soit 1. Donc, pour déterminer l'espérance mathématique et la variance de grand X, je dois déterminer la loi de probabilité de grand X. Alors, regardez bien. Ici, très simplement, on a affaire à une succession d'épreuves indépendantes. Là, je travaille sur combien de jours. Là, je travaille sur, sur, calculer l'espérance et la variance de la variable. Ah oui, d'abord, au départ, donc, j'ai la variable X qui peut prendre, en fait, ça, c'est simplement pour une journée. Donc, XI peut être égal à, soit moins 1, d'accord, soit 0, soit 1. Ça, c'est la loi de probabilité de grand X. Et donc, ici, pour calculer l'espérance mathématique, il faut d'abord me calculer la probabilité de X égale XI. Pour calculer l'espérance, je vais calculer X, XI, P de X égale XI. Alors, je préfère la forme, pour la variance, je préfère la formule de Koenig qui est beaucoup plus rapide que celle qui consiste à calculer la somme des PI, n'est-ce pas, XI moins l'espérance de grand X le tout au carré. Je préfère cette formule-là qui est beaucoup plus rapide quand on fait le calcul manuellement. Donc, X au carré PI moins l'espérance de grand X le tout au carré. OK ? C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'espérance de grand X2 moins l'espérance de grand X le tout au carré. Voilà. Je préfère cette seconde formule à celle-ci. C'est ce que je vais appliquer. Alors, on y va. Donc, j'ai ici XI PI ça me permettra de déterminer l'espérance. Et là, je vais écrire XI carré P de grand X égale XI. Voilà. Alors, les probabilités qu'on m'indique la probabilité que le que le cours baisse est de, on a dit, 0,3. Donc, 0,3. La probabilité que le cours augmente de 1 dirham, on a dit que c'est 0,4. R égale 0,4. Et par complémentarité, forcément, la probabilité que le cours reste sable, c'est forcément 0,3. Et donc, ici, ça fait bien. Pour calculer l'espérance, je fais donc la somme. L'espérance, c'est la somme des XI PI. Donc, ça me fait moins 0,3. Plus 0. plus 0,4. Je fais la somme. 0,4 moins 0,3. Ça me fait 0,1. Donc, l'espérance mathématique de grand X est égale à 0,1. C'est-à-dire que le cours de l'augmentation moyenne, c'est-à-dire l'évolution du cours en moyenne, est de 0,1 dirham. Maintenant, on va calculer la variance de grand X. Pour ça, il faut remultiplier cette colonne, cette ligne, par cette ligne. Donc, ça me fait 0,03. Ça me fait 0. Ça me fait du 0,4. Et le résultat, ici, ça me fait donc du 0. Alors, que je ne dise pas de bêtises, 0,3, 0,4. Donc, ça me fait tout simplement, pourquoi 0,3, 0,4 ? Moins 1 par 0,3. C'est tout simplement du 0,3. Résultat des cours, ça fait du 0,7. Donc, la variance de grand X est tout simplement égale à la somme des XI carré PI moins l'espérance de grand X, le tout au carré. Donc, ça me fait tout simplement 0,7 moins, ce que j'ai trouvé pour l'espérance, 0,1 au carré. Alors, est-ce que j'ai fait le calcul ? Oui. Donc, ça fait du 0,7 moins 0,0,1, ce qui donne du 0,69. Encore une fois, tous ces calculs-là, je les ai faits assez rapidement parce qu'on vient juste de me poster le message. Voilà. Et donc, voilà pour la variance de grand X. Donc, ça, c'est la réponse à la question 1. Maintenant, on va passer à la question 2 où on me parle de SN. Et donc, ici, je vais peut-être je vais peut-être récupérer alors, je vais écrire ces valeurs-là. Donc, l'espérance de grand X c'est 0,1. La variance de grand X c'est 0,69. Très bien. Maintenant, je passe à la deuxième question qui dit on suppose de plus que pour tout entier N, etc. Les variations journalières X1, X2, Y, N du prix de cette action sur une période d'un jour sont des variables aléatoires. Et on me dit que SN égale X1 plus X2, etc. Donc, on dit que les XN, donc X1, X2, X1, sont distribués selon la même loi de probabilité que grand X. Autrement dit, l'espérance du premier X1 c'est 0,1 et la variance c'est 0,69. Idem pour XN l'espérance de XN c'est 0,1 et la variance de XN c'est 0,69. OK ? Alors, ensuite, déterminer la loi de probabilité de S2. S2, c'est quoi ? C'est X1 plus X2. Donc, S2 c'est X1 plus X2. Alors, il faut bien comprendre ce que veut dire X1 plus X2. Autrement dit, rappelez-vous, X X prend des valeurs moins 1, 0 ou 1 et S2 S2 est égal à X1 plus X2. Attention, sur les deux journées, sur les N journées, nous avons ce qu'on appelle des journées, des directions prises par l'action, soit augmentation, soit stable, soit baisse, soit, oui, baisse, il y a bien sûr indépendance. Ce qu'on vous dit, les variables aléatoires X1, X2, XN sont indépendantes. Donc, ici, quelles sont les sommes possibles ? Donc, vous avez compris que si je fais un petit arbre, vous pouvez avoir le premier jour soit moins 1, soit 0, soit 1. le jour d'après, donc ça, c'est le premier jour, le jour d'après, vous avez de nouveau soit moins 1, soit 0, soit 1. Si vous avez 0 le premier jour, vous pouvez avoir moins 1, 0 ou 1. Et enfin, vous pouvez avoir moins 1, 0 ou 1. Attention, les événements ici sont indépendants. Donc, si j'ai ici une probabilité, j'ai ici une probabilité, la probabilité ici, c'est le produit des probabilités. OK ? Donc, ici, ici, la somme, donc ici, ça me fait quoi ? Le cours peut baisser de 2 dirhams, donc moins 2. Là, je peux avoir quoi ? Moins 1. Là, je peux avoir quoi ? 0. Là, je peux avoir quoi ? Moins 1. Là, je peux avoir quoi ? 0. Là, je peux avoir une somme égale à 1. Je peux avoir une somme égale à 0. Je peux avoir une somme égale à 1. Je peux avoir une somme égale à 2. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, donc ça, c'est le résultat, c'est la somme. Mais vous avez ici les probabilités. Rappelez-vous, là, pour moins 1, on avait dit du 0,3. Donc ici, du 0,3. Pour R, pour 1, on a dit que c'était du 0,4. Et donc là, c'est du 0,3. Et bien sûr, je ne vais pas les reproduire 0,3, 0,4. Voilà. 0,3, 0,4. 0,3, 0,3, 0,4. 0,3, 0,3, 0,4. OK ? Donc, la probabilité, c'est ça qu'il faut bien. On me demande la loi de probabilité de S. Donc, les valeurs prises par S sont, les valeurs prises par S sont, soit moins 2, soit moins 1, soit 0, soit 1, soit 2. Ça, ce sont les valeurs prises par grand S. Donc, quelle est la loi de probabilité de grand S ? C'est la probabilité associée à chacune des valeurs prises par grand S. Maintenant, je ne vais pas faire tous les calculs, je vous donne simplement quelques indications. Admettons que je veuille calculer la probabilité que sur deux jours, S peut être égale à une de ces valeurs. Si on me demande quelle est la probabilité que S soit égale à moins 2, je regarde, je regarde tous les résultats qui mènent à moins 2. il y a un seul résultat qui mène à moins 2. Pour avoir moins 2, il faut que le premier jour il y ait une baisse de 1 dirham et que le second jour il y ait une baisse de 1 dirham mais la probabilité pour que le premier jour il y ait une baisse de 1 dirham est de 0,3. Idem pour le second jour parce qu'il y a indépendance et donc la probabilité que S égale moins 2, c'est 0,3 fois 0,3 ce qui me donne tout simplement 0,09. Maintenant, quelle est la probabilité par exemple alors faites attention ici quelle est la probabilité pour que le cours sur deux jours soit stable ? Ça veut dire quoi stable ? Ça veut dire P de S égale 0. Alors faites attention pour avoir 0 je peux avoir 0 comment ? Je peux avoir 0 en ayant moins 1 le premier jour et 1 le second jour je peux avoir 0 en ayant 0 stable le premier jour et stable le second jour ou je peux avoir moins 1 en ayant 1 le premier jour et moins 1 le second jour et vous le voyez ici regardez les 0 vous avez un 0 ici vous avez un 0 ici et vous avez un 0 ici le 0 ici c'est quoi ? c'est moins 1 et 0 ou bien 0 et 0 ou bien 1 et 0 et donc si on calcule la probabilité on fait la somme des 3 mais il se trouve que moins 1 est 0 et 0 est moins 1 c'est le même nombre regardez moins 1 est 0 c'est 0 3 fois 0 3 mais 0 et moins 1 c'est pareil c'est 0 3 pardon moins 1 est 0 c'est 0 3 et 0 et moins 1 c'est pareil 0 3 et 0 3 donc on y va P de X égale 0 pour avoir 0 on peut avoir on peut avoir moins 1 et 0 c'est-à-dire 0 3 j'écris 0 3 moins 1 et 0 non pardon moins 1 et 1 donc 0 3 fois 0 4 et là on va voir que 0 3 fois 0 4 je peux aussi avoir là j'ai moins 1 et 1 mais je peux avoir 1 et moins 1 et donc je vais retrouver la même chose donc ici j'ai le premier 0 qui est là j'arrive à ce 0 là c'est 0 3 fois 0 3 puisque c'est 0 3 c'est 0 le premier jour et 0 le second jour donc plus 0 3 fois 0 3 et là vous avez compris j'avais moins 1 et 0 moins 1 et 1 mais j'aurais pu aussi avoir 1 et moins 1 donc ça me fait de nouveau 0 4 fois 0 3 mais 0 4 fois 0 3 ou 0 3 fois 0 4 c'est pareil donc ça me fait au final 2 fois 0 3 fois 0 4 plus 0 3 au carré et ce résultat là si je ne me suis pas trompé j'ai fait le calcul juste avant et j'ai trouvé 0 33 donc là je l'écris ça me fait 0 33 très bien je continue donc là j'ai calculé pour moins 2 0 bon tant qu'à faire on va tous les faire je vais commencer donc j'ai commencé par moins 2 j'ai fait 0 maintenant je vais faire moins 1 alors je vais faire moins 1 mais on va aller un peu plus vite vous êtes d'accord avec moi pour avoir moins 1 il faut avoir quoi moins 1 et 0 ou bien 0 et moins 1 je répète pour avoir moins 1 il faut avoir 0 et moins 1 ou moins 1 et 0 0 et moins 1 ou moins 1 et 0 donc ça fera 2 fois quelle probabilité ? ça fera 2 fois mais moins 1 ou 0 c'est la même probabilité donc ça fait 2 fois 0 3 fois 0 3 2 fois 0 3 au carré ce qui me fait pour moins 1 0 18 maintenant je passe à moins 1 j'ai fait moins 1 moins 2 moins 1 0 maintenant je passe à 1 pour avoir 1 je peux avoir comme 0 comme moins 1 je peux avoir en faisant 0 et 1 ou 1 et 0 0 0 et 1 ou 1 et 0 mais 0 et 1 c'est 0 3 fois 0 4 1 et 0 c'est 0 4 fois 0 3 donc de nouveau c'est 2 fois 2 fois 0 3 fois 0 4 ce qui me donne tout simplement 0 12 fois 2 0 combien ? donc ça c'est la probabilité que S égale A il me reste le dernier cas c'est P de S égale 2 c'est à dire que il y a augmentation le premier jour et augmentation le deuxième jour donc là j'ai P de S est-ce qu'on le voit ? oui P de S égale 2 et donc P de S égale 2 vous avez un seul chemin c'est 0 4 fois 0 4 c'est à dire 0 4 au carré qui est égal à 0 16 donc maintenant on me demande la loi de probabilité de S et bien la voici je peux la laisser comme ça ou je peux la reproduire sur un tableau si je la reproduis sur un tableau qu'est-ce que j'obtiens ? j'obtiens ceci j'obtiens tout simplement P de alors j'ai écrit ici mes probabilités donc S égale S I qui peut être égal à moins 2 moins 1 0 1 ou 2 et là j'ai ma somme et là je peux calculer la probabilité de S égale S I alors on a dit on a dit pour moins 2 0 0 9 pour moins 1 0 18 pour 0 0 33 pour plus 1 0 24 et pour plus 2 0 16 et là j'ai un total qui est égal forcément à 1 et alors attention sur la subtilité bien sûr comme j'ai ma loi de probabilité on me demande après calculer l'espérance mathématique et la variance alors il y a deux possibilités où tout simplement naturellement je dis tiens je vais appliquer la formule en faisant en faisant mais je ne vais pas le faire en appliquant la formule en faisant tiens calculons l'espérance mathématique et je fais espérance mathématique je vais le faire je vais le faire espérance mathématique je calcule et je fais S I S I que multiplie P de S égale S I c'est à dire je fais moins 2 par 0 0 9 moins 0 18 ensuite je fais moins 1 par 0 18 ensuite je fais 0 ensuite je fais 0 24 ensuite je fais 0 32 je fais le total et je trouve et je trouve je n'ai pas fait le total je n'ai pas fait le total moins 0 36 alors excusez-moi je vais chercher ma calculatrice j'ai pas envie de poser l'opération je vais faire le total alors alors donc moins point 36 plus point 24 plus point 32 voilà j'ai fait ça donc là j'ai trouvé un total égal à 0,2 alors bien sûr si je veux m'amuser à calculer la variance comme tout à l'heure je vais faire quoi S S I carré S I carré P de grand S égale S I c'est à dire je vais remultiplier je vais remultiplier ça par ça ça par ça moins par moins ça fait plus donc ça fait 36 ça fait 0 36 plus 0 18 plus 0 plus 0 24 plus 0 alors 0 64 encore une fois j'ai pas testé mes calculs donc je alors point 64 plus point 24 plus point 18 plus point 36 et ça me fait 1,42 encore une fois résultat sous toute réserve 1,42 donc je peux conclure quoi que l'espérance de S c'est 0,2 la variance de S c'est 1,42 moins 0,2 au carré alors 1,42 moins 0,2 au carré ça fait 1,38 1,38 très bien encore une fois j'espère ne pas avoir fait d'erreur donc maintenant ce calcul là est tout à fait licite mais mais si vous faites ça vous n'intégrez pas une donnée très intéressante qui disait préalablement qu'on est en présence de variables aléatoires indépendantes et que toutes les variables aléatoires X, Y avaient la même distribution que grand X et donc on a établi précédemment que l'espérance de grand X donc là si vous permettez je vais libérer le tableau on a établi précédemment que l'espérance de grand X l'espérance de grand X c'est 0,1 on a établi que la variance de grand X c'est 0,69 et on vient d'écrire que S2 égale X1 plus X2 j'aurais pu éviter le tableau en appliquant je vous renvoie à une séquence que j'ai appelée opération sur les variables aléatoires c'est un cours qui est incontournable et très utile lorsqu'on a affaire à ce type d'exercice donc je vais appliquer mon cours ici X1 et X2 sont indépendantes l'espérance de S2 l'espérance de S donc là je l'appelle S mais c'est en fait S2 d'accord donc l'espérance de S2 c'est quoi ? c'est l'espérance de X1 plus l'espérance de X2 et qu'est-ce qu'on sait de X1 et de X2 X1 et X2 sont distribués selon la même loi que X ça veut dire que l'espérance de X2 c'est celle de X1 et l'espérance de X2 c'est celle de X pardon donc là qu'est-ce que j'ai ? j'ai tout simplement deux fois l'espérance de X c'est-à-dire que j'ai deux fois 0,1 et je me retrouve avec le 0,2 beaucoup plus rapide que faire le tableau d'accord c'est ça le piège en fait c'est pas faux de faire le tableau mais c'est mieux de procéder ainsi et maintenant qu'on décide la variance faites attention les variables aléatoires sont indépendantes si elles n'avaient pas été indépendantes on m'aurait donné une covariance ce qui n'est pas le cas ici on m'a pas donné de covariance j'ai pas les moyens de la calculer j'ai pas de coefficient de corrélation entre les variables par conséquent l'information les variables X sont deux à deux indépendantes m'autorise à écrire la formule suivante la variance dans le cas de variables aléatoires indépendantes la variance de S2 la variance de S2 est tout simplement égale à la variance de X1 plus la variance de X2 si les deux variables aléatoires X1 et X2 n'avaient pas été indépendantes j'aurais rajouté plus 2 fois 1 fois 1 covariance de X1 et X2 d'accord ? ce qui n'est pas le cas or la variance de X1 c'est pareil que la variance de X puisque c'est la même loi plus variance de X et la variance de X c'est combien ? on l'avait trouvé combien ? 0,69 donc ça fait tout simplement 2 fois 0,69 et 2 fois 0,69 ça fait bien 1,38 j'ai beaucoup de chance j'aurais pu faire une erreur ça m'aurait embêté parce qu'il aurait fallu que je refasse tout donc là ça colle donc voilà la réponse à la question à la question 2b maintenant je passe à la question 2c on me dit ceci donc là je viens d'établir ça il n'y a pas de problème on vient de me dire ceci on vient de me dire ceci pour toute entier naturel L calculez la probabilité des événements suivants calculez la probabilité regardez bien calculez la probabilité que Sn soit égale à moins N ok ? la probabilité que Sn égale moins N si vous faites un petit résumé tout à l'heure lorsqu'on a eu deux jours on a pu calculer la probabilité que le cours chute le premier jour et chute le deuxième jour ce qui a conduit à un cours égale à moins 2 mais pour arriver à un cours égale à moins N il faut qu'il ait chuté le premier jour le deuxième jour le troisième jour et le N-ième jour autrement dit la probabilité que Sn soit égale à moins N c'est tout simplement la probabilité que X égale à moins 1 le premier jour que multiplie la probabilité que X égale à moins 1 le deuxième jour et so on jusqu'à bien sûr la probabilité que X égale à moins 1 le N-ième jour or on sait d'après ce qu'on a établi tout à l'heure la probabilité que le cours soit de moins 1 c'est alors pour moins 1 pour moins 1 on a dit l'action l'action diminue de 1 dirham c'est 0,4 donc pour que ça soit moins 1 c'est 0,4 j'espère que j'ai pas alors vous avez compris j'ai inversé mais vous m'en voudrez pas j'ai inversé dans mon tableau je lis mon tableau j'ai écrit pour moins 1,0,3 j'ai confondu l'augmentation et la diminution donc en fait moi je suis parti de la probabilité qu'elle diminue c'est 0,3 et la probabilité qu'elle augmente c'est comment dirais-je c'est 0,4 voilà j'ai fait une petite erreur de lecture dénoncée c'est maintenant que je réalise donc là la question est donc moi je vais répondre en fait je vais corriger ce que j'ai fait pour avoir la bonne réponse ici parce que c'est important donc ici je rappelle la probabilité que x d'après l'énoncé la probabilité que x égale à moins 1 c'est la probabilité que l'action diminue c'est pas 0,4 c'est pas 0,3 comme je l'ai écrit mais plutôt 0,4 et la probabilité qu'elle augmente c'est 0,3 d'accord voilà donc je corrige ma lecture je l'ai sous les yeux je viens de je vais juste recevoir le sujet que j'ai je lui ai demandé de me l'envoyer me l'envoyer une espèce de photo j'ai demandé de le mettre sur Word afin que je le mette à l'écran donc là quand vous relérez le sujet faites attention j'ai bien inversé mais ça ne change rien à mes lois de probabilité ça ne change rien à mes lois de probabilité il suffit d'adapter mon tableau j'avais écrit voilà comment j'ai fait mon tableau j'ai fait tout à l'heure moins 1 oui j'ai fait moins 1 et là j'ai écrit 0,3 donc là il faut faire moins 1 0,4 il faut faire 0,3 et il faut faire 1,0,4 ok d'accord 1,0,3 alors donc là je fais je fais une volte-face là je là je là je m'adapte à l'énoncé donc pour avoir pour avoir moins 1 pour perdre pour perdre moins 1 d'Iram il faut avoir perdu tous les jours donc c'est la probabilité de quoi c'est la probabilité que le premier jour ce soit moins 1 le deuxième le troisième ce qui fait au total la probabilité que S n égale moins n c'est 0,4 à la puissance n d'accord et bien sûr la probabilité à prendre ça augmente le deuxième le deuxième ça augmente donc c'est P2 x égale 1 fois P2 x égale 1 fois P2 x égale 1 bien sûr répéter un facteur ça fait 0,3 à la puissance n donc je répète P2 S n égale 1 moins n c'est 0,4 à la puissance n et P2 S n égale n 0,3 à la puissance n alors que tout à l'heure quand j'avais calculé P2 S égale moins 2 vous avez compris j'espère P2 S égale moins 2 je me rappelle voilà je l'ai sur la feuille j'ai écrit 0,3 au carré j'ai écrit 0,09 mais en fait j'ai mal posé mon problème ici c'est pas 0,3 qu'il faut écrire mais plutôt 0,4 mais ça ne change rien à tout à tout le raisonnement voilà j'espère que ma séquence a été utile et je vous dis donc n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager et à très bientôt au revoir